salut salut bienvenue à tous sous la chaîne l'information continue tv j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler des arguments indiquent certains un certain nombre d'arguments pour vous aider à traiter les sujets sur le désir oui le désir le désir qu'est ce que le désir en fait le désir c'est en quelque sorte une passion c'est le moteur des actions de l'homme c'est ce qui pousse l'homme à aller en avant c'est ce qu'on appelle le désir l'instinct qui est à qui est qui existe en l'être humain qui le pousse à aller en avant le désir aujourd'hui nous allons voir le rapport entre le désir et le bonheur est-ce que le désir parvient à conduire l'homme au bonheur ou le contraire c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et donc on parlera de la relation entre des on parlera de la relation entre désir et bonheur en première partie nous parlons des dix arguments présentant le désir comme facteur de bonheur mais en deuxième partie on présentera les dix arguments présentant l'impossibilité de désir à conduire l'homme au bonheur première partie dix arguments présentant le désir comme facteur de bonheur argument numéro un le désir serait ce facteur de bonheur dans la mesure où il est la source des ou le moteur des actions de l'homme tout ce qui existe et qui procure du bonheur à l'homme est né grâce au désir le désir peut être source de bonheur car il est facteur de connaissance dans certaines situations en fait le fait de désirer le savoir la compréhension des choses dans leur essence nous conduit à chercher ainsi une fois les réponses trouvées nous croissons en connaissance le désir est la source du progrès de l'humanité et du bonheur de l'homme en effet il est cet instinct de curiosité qui a conduit l'humanité à sortir de l'ignorance pour atteindre une forme de savoir nommé la science le désir conduit l'homme au bonheur car même l'intelligence humaine ne fonctionne pleinement que sous l'impulsion du désir en clair l'homme anime et aiguise par le désir sa conscience pour la rendre plus efficace l'homme désire tout le temps sans pour autant être satisfait ainsi grâce à la nature insaisissable du désir l'homme rompt avec la monotonie de la vie en donnant ainsi goût et valeur à son existence le désir est l'expression des manques d'une envie qui travaillent à l'enrichissement et à l'alimentation de la vie humaine le désir est par conséquent important car il participe à l'équilibré de l'homme il est donc facteur de bonheur si en tant que l'expression des manques permet à l'homme de se construire et réaliser une existence plus valable et viable c'est en fait le seul et l'un capable de favoriser notre humanisation le désir éloigne l'homme de l'oisivité et de la passivité il constitue en effet un vide à l'homme que celui qui tente de combler par le travail et la réflexion quotidienne celui qui désire quitte alors le lit abandonne le sommeil et se met au travail pour espérer améliorer son existence le désir est une entité un élan qui pousse l'homme à créer les conditions d'une existence comblée et satisfaisante le désir est certes un manque mais il met l'homme à l'abri du besoin il pousse l'homme au travail quotidien partie 2 les arguments présentant le désir comme obstacle au bonheur de l'homme le désir se retourne contre le bonheur de l'homme car il est une maladie pour l'âme désireuse il provient en effet du latin désirare qui signifie regretter l'absence d'eux ainsi l'âme désireuse est incomplète et par conséquent malade l'éternel retour du désir fait de l'homme un esclave de ce désir en clair l'homme désire toujours n'est jamais satisfait ses normes n'est par conséquent pas en paix à cause de l'impossibilité d'assoubrir ce désir une fois pour des bons le désir fait de l'homme un animal qui est prêt à tout sorte de bêtises et d'agression en effet lorsque le désir tend vers l'infini avec persistance il devient passion et réduit l'âme désireuse à son état bestial c'est par exemple le désir qui pousse au vol agression et viol le désir se présente comme la ruine de la liberté de l'homme car il a cette facilité de soumettre l'homme au plaisir des sens du corps plutôt que l'inverse ainsi il est une humiliation pour l'esprit appelé à commander le désir est un obstacle au bonheur de l'homme car il est source d'illusions en effet il nous plonge parfois dans la sublimation ainsi lorsqu'un amoureux du sport échoue suite à la fracture de ses pieds il se transforme en commerçant du matériel du sport à cause de la nature insaisissable et instable de nos désirs le bonheur semble illusoire pour l'espèce humaine le désir est un obstacle au bonheur il soumet l'homme à la souffrance quotidienne en effet un désir satisfait en appelle un autre automatiquement à telle enseigne qu'il soumet l'homme à un vagabonnage de plaisir insensé fugace et qui s'entremêle de souffrances il faut condamner et ressortiser le désir en nous car cette tendance désireuse est la source de nos vices et péchés ce qui constitue un obstacle dans l'élance dans l'élan du bonheur le désir fait perdre à l'homme l'usage de sa raison l'âme désireuse l'âme passionnée l'âme amoureuse n'écoute personne et marche dans le centre des sentiers qui se retournent en fin de compte contre son bonheur le désir nous éloigne de notre saint créateur et de notre saint de son saint royaume éternel il nous pousse à commettre des actes pratiques qui sont inconformes au commandement de Dieu merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre vos avis vos impressions dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao bye